Le 29 novembre de chaque année est célébrée la journée internationale de solidarité envers la Palestine. Au Sénégal, le SINU, le centre d'information des Nations Unies, a organisé une table ronde sur le thème « Solidarité internationale, où en est la question palestinienne ? » Si les jeunes Africains s'impliquent beaucoup plus sur la question palestinienne et qu'ils montrent un intérêt à ce que d'abord que la Palestine puisse s'autodéterminer, avoir accès justement à la fin de l'occupation et pouvoir accéder à la souveraineté internationale, ça va débloquer un certain nombre aussi de problèmes et ça va redonner finalement la place que aujourd'hui les peuples du Sud sont en train de perdre au niveau international. Aujourd'hui, environ le tiers du peuple palestinien vit sous occupation militaire en Cisjordanie, à Al-Khod et à Gaza. Deux millions de Palestiniens sont aux prises avec des infrastructures délavrées et une économie paralysée. Sur ce plan-là, le peuple palestinien fait figure d'un modèle exceptionnel en matière de résilience. Les projets qu'on arrive à réaliser en Palestine, on s'en sert comme modèle dans d'autres zones de conflits et de fragilité, par exemple concernant les Rohingyas en Birmanie ou au niveau des camps de réfugiés syriens en Libye, etc. Les participants ont souligné l'importance pour l'ONU et demeuraient résolus à aider l'Israël et la Palestine à rétablir la confiance entre elles et à créer les conditions propices à la tenue de véritables négociations. Merci. 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 Merci.